Bonjour, je vous présente aujourd'hui le projet de mes élèves concernant le Covid-19 et le confinement. Donc dans ce projet ils ont essayé de faire plus beaucoup d'efforts et aussi ils ont essayé de faire le montage tout seul donc j'aimerais bien que vous les encouragez en leur laissons des commentaires et aussi donc vous allez savoir comment ils ont passé leur journée de confinement, qu'est-ce qu'ils connaissent de Covid, de ce virus qui a causé un confinement pendant plus que trois mois. Voilà je vous souhaite un bon visionnage et je vous laisse avec ces vidéos avec les noms de chaque élève bien sûr. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer ma vie pendant le confinement. Je me réveille, je brosse mes dents, je prends mon petit déjeuner et je commence mes dents. Je commence mes cours de l'après-midi. A la fin de la journée, je m'amuse avec ma petite soeur Lilia. Ouais, mais pourquoi ce confinement ? Laissez-moi vous expliquer. Bonjour, le coronavirus est un virus dangereux qui vient de la Chine qui s'appelle aussi Covid-19 car co comme coronavirus, comme virus aidé, comme des dents en anglais qui veut dire malade. Ce virus se transmet par la salive comme contentus par exemple. Pour se protéger, il faut rester chez soi et en cas de nécessité, il faut porter un masque. Bonnes vacances à tous et au revoir. Comme tu le sais, depuis quelques temps, tu ne peux pas aller à l'école. La faute à qui ? Au coronavirus. C'est quoi le coronavirus ? Un virus est une sorte de toute petite bête, tellement petite qu'on ne peut pas la voir à l'œil nu. Si l'on veut se faire une idée de ce à quoi ressemble ce coronavirus, il faut le regarder avec une très grosse loupe. Appel un microscope. Le Covid-19 ressemble à une grippe, la fièvre, la touche et la fatigue. Ce virus passe facilement d'une personne à l'autre. Alors, pour éviter de le faire circuler, il faut se laver les mains avec du savon plusieurs fois par jour. Il faut aussi éternuer dans son coude et se moucher avec des mouchoirs en papier que tu mettras de suite à la poubelle. Et aussi, chacun reste à la maison. Ainsi, on restera au virus de passer d'une personne à l'autre. Voilà pourquoi on ne va pas à l'école en ce moment. Au revoir. Le coronavirus est un virus très dangereux. Il s'est infecté pour la première fois dans la ville de Murai en Chine. Ensuite, il s'est propagé dans le reste du monde. Les symptômes de ce virus sont la fièvre, le mal de tête, la touche sèche, le mal à la gorge et la fatigue. Mais le symptôme le plus dangereux est le manque de respiration qui peut mener jusqu'à la mort. Mais il y a des informations qu'on doit tous savoir. Ces informations sont de se laver les mains avec du savon ou bien avec du gel hydroalcoolique. Quand on sort, on doit mettre des mains. Ensuite, on doit toujours avoir du gel hydroalcoolique avec nous. Et on doit garder une distance de 1 mètre entre nous et les autres. Et un jour, on l'espère tous, grâce à nos efforts, grâce à les médecins, On gagnera cette guerre contre le coronavirus. Vive le Maroc ! Coronavirus, COVID-19, confinement, contagion. Voici ce qu'on entend depuis le mois de février. Mais qui est ce monde qui a emprisonné la planète et qui a changé notre rythme de vie ? Il a été appelé COVID-19, co-diminutif de Corona et tient cette appellation de son bouclier protecteur en forme de coureur. Vive pour virus et T pour disease, maladie en anglais. Et enfin, 19, car il fut découvert en Chine à Yuan en 2019. Ce virus est très sévère, rapide et surtout contagiant. Donc, pour éviter toute contamination, il faut suivre les états suivants. 1. Se laver les mains, minimum 20 secondes. 2. Quand on veut sortir, on met un masque et on laisse une distance moins d'un mètre. 3. Éviter de toucher ou saluer les gens. Mon grand souhait aujourd'hui, c'est qu'un vaccin soit découvert contre ce virus pour revenir à notre vie normale. En attendant, on doit savoir que c'est ma responsabilité, ta responsabilité, notre responsabilité à tous de rester chez soi. Et respecter tous les conseils. Voilà, donc restons chez nous, restons prudents et que Allah veille sur nous tous. Amin. C'est quoi le coronavirus, COVID-19? COVID-19 est un virus dangereux, mortel et contagieux. C'est une maladie respiratoire provoquée par coronavirus émergent. Ce virus a débuté dans la ville de Wuhan en Chine en fin décembre 2019 et s'est rapidement propagé dans 213 pays. Ce virus peut entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome coronavirus aigu sévère. 5 hypothèses sur l'origine du COVID-19 Hypothèse numéro 1 Transition par un animal, pangolin, chauve-souris ou serpent Hypothèse numéro 2 Sortie du laboratoire de Wuhan par accident Hypothèse numéro 3 Créée par l'homme en manipulant le virus SIDA Hypothèse numéro 4 Importée par des soldats américains en Chine Hypothèse numéro 5 Une arme bactériologique Comment se propager? Le COVID-19 est transmis principalement d'une personne à une autre par le biais de gouttelettes respiratoires, par le nez ou par la bouche Lorsqu'une personne malade, tousse, éternue ou parle Comment se protéger? Le confinement veut dire restant chez nous Se laver les mains systématiquement pendant une durée de 30 secondes Respecter les règles d'hygiène respiratoire Garder toujours une distance d'au moins d'un mètre avec les autres personnes Car il y a certaines personnes infectées ne se présentant pas de symptômes ou présentant des symptômes discrets Utiliser les antibactériens et les masques Les symptômes du coronavirus Fièvre Toux sèche Fatigue Difficulté à respirer Maux de tête Difficulté à se déplacer Perte de la parole Dolor à la poitrine A ce jour, aucun médicament spécifique n'est recommandé pour prévenir ou traiter l'infection par ce virus Cette pandémie est vraiment une terreur pour toutes les populations Car même les puissances mondiales et en principale position, l'Amérique, n'a pas pu lutter contre ce virus Le confinement pour moi est une expérience à ne pas oublier Il est ennuyeux et stressant mais j'essaie de m'en sortir Je fais des efforts pour suivre mes cours et de passer des bons moments avec mes maîtresses et mon maître J'essaie de profiter de la présence de mes parents qui travaillent à domicile Je fais du sport avec ma maman Je vois des séries instructives et éducatives Et je lis des histoires Et pour remonter le moral Je fais des gâteaux avec ma mère Ou bien j'écoute de la musique Ou je téléphone à ma grande famille Parfois j'invente des jeux Pour ne pas m'ennuyer Soyez solidaires et restez à la maison Merci pour votre attention J'espère que vous avez aimé ma vidéo J'espère que vous avez aimé ma vidéo Salut l'ami Comment vas-tu ? Et comment tu passes ta journée avec le confinement ? Dur, dur, dur Allez, je suis vraiment fatiguée de passer toutes mes journées à la maison Écoute C'est de m'occuper d'abord avec l'école à distance Une fois les cours sont finis Je veux jouer à la console Et faire du sport Et aider ma maman à ranger ma chambre Et toi Ali ? Pareil pour moi Bah tu sais, toi et moi Ahmed Je crois qu'on a la même routine Personnellement Je suis mes cours à distance Après, quand je finis les cours Je pars aller jouer à la Xbox Bah sinon, je pars aller jouer avec mon frère Avec ses jeux Car j'adore jouer avec lui Et bah tu sais, Ahmed Tu te rends compte que moi Moi personnellement Je joue au tennis contre J'espère vraiment Qu'on va pouvoir Sortir bientôt Et profiter des parcs Et des stades de foot Ah oui, moi aussi Tu sais, Ahmed Maintenant, ce sont les vacances Donc on peut aller à la piscine Jouer au foot Et voir la famille Et surtout revenir à l'école Car moi L'école me manque Tu sais, ça me manque Personnellement Moi Moi et mon frère Je crois L'école me manque Tu sais, mon pote Moi je t'aime très fort Tu es mon meilleur pote Bon, maintenant Je vais te dire Ciao, ciao Et à bientôt Au revoir Bonjour Karim Bonjour Eliès Ça va ? Oui, ça va bien Et toi ? Non Je ne suis pas bien Mon ami Pourquoi Karim ? À cause du confinement Je suis obligée De rester toute la journée À la maison L'école me manque Et le pire C'est que mes amis Et mes grands-parents Me manquent aussi Oui, je sais Tu le m'en dis Comme toi J'ai le même sentiment Mais on est obligés Pour maintenir notre santé Et notre bien-être Tu sais Ce virus C'est dangereux Surtout pour les personnes âgées Comme nos grands-parents Nous n'avons pas d'autre solution À présent Il faut plus de prudence Car il n'y a pas de traitement Ni de vaccin Cette situation est nouvelle Notre vie a radicalement changé Soyez optimiste mon ami Même lorsque vous êtes à la maison Vous pouvez pratiquer des sports Et acquérir de nouvelles compétences Revoir calmement vos leçons Et observer les plus difficiles Plus important encore S'asseoir avec la famille Et soyez avec eux Ce qui nous manque En temps normal Car tout le monde est occupé Avec ses affaires Jusqu'à ce que nous nous rencontrions Car mon Kérine Considère Considère Cette période Comme un répit De la transition Et de la trinité Et pense Toujours Que c'est une période Temporaire Qui passera Oui Iliès Tu as raison Absolument raison Merci mon ami De m'avoir écouté Pas de quoi Kérine Je suis toujours là Et rappelle-toi Pour cette crise Traversera le monde entier Eh oui Iliès Au revoir Au revoir Kérine Coucou Iam Ça fait une éternité Que je ne t'ai pas vue Tu vas bien ? Je vais très bien Ça fait un long moment Que je ne t'ai pas vue Sinon Comment tu passes Des journées En confinement Alors comme d'habitude Je suis né Normalement Après Je joue Avec ma console De jeu Ensuite Je fais du sport Puis je regarde La télé Et je termine La journée Avec une bonne séance De lecture Et toi Comment tu passes Ta journée ? Pour moi Je passe mes journées En étudiant Parfois Je lis des livres Ou bien Je regarde Des séries Instructifs Et éducatifs Aussi Je profite De la présence De mes parents Pour passer des bons moments Ensemble Tu sais On joue les jeux De société Ensemble Et on fait même Le sport De toute façon Ce confinement Est ennuyant Et pour s'en sortir Parfois J'écoute de la musique Ou je téléphone A ma grande famille Oui Pendant une durée Pendant une durée Pendant une durée de 30 secondes Et aussi Il faut rester à la maison Pour éviter le risque De la propagation De cette pandémie Je te remercie beaucoup Pour tes conseils De rien Yasmine Toi aussi Tes conseils Sont très pertinents Et intéressants Et c'est à ça Que servent les amis Et bien Soyons solidaires Et restons à la maison Alors Soyons solidaires Et restons à la maison Sous-titrage ST' 501